Depuis maintenant trois années, je fais de la culture d'ananas et je suis maintenant sur 8 hectares 80. J'ai commencé principalement avec la variété Queen, donc la McGregor. Ensuite, je me suis diversifié avec la Victoria, qui est également une Queen. J'ai planté également de la bouteille afin de répondre aux besoins de divers consommateurs. Et maintenant, depuis environ un an, je me suis diversifié et je plante un peu d'MD2, donc pour l'agrotransformation notamment. L'idée est partie de la CICAFEL, dont la technicienne m'a demandé si ça m'intéresserait de mettre en place un essai d'environ 2000 pieds d'MD2 pour faire un essai avec un agrotransformateur, donc KAAI Crocsaveur. Pourquoi contractualiser avec un producteur local ? Pour avoir une production régulière, des produits de qualité et surtout des produits tracés. L'ananas de la Guadeloupe respecte les règles sanitaires en vigueur en Europe, contrairement à l'ananas qui vient d'Amérique du Sud ou de la Caraïbe, où aucune norme n'est respectée. Aujourd'hui, la clientèle demande de l'ananas prête à l'emploi, de l'ananas sucré, et surtout un produit, je dirais, régulièrement sur l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada